salut tout le monde c'est griffon et j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du sif du sif on est au beffroi et on va en voilà avant de partir faire une mission j'ai envie de repasser passer en revue mes petits trésors comme ça histoire de voir depuis le début alors les trésors uniques sont ceux qui ne sont pas dans les vitrines le masque ornée de pierre de light grove c'est pas si c'est le fou le vrai mais il est classe savez c'est au début quand on a été dans la bijouterie on avait un masque masque ornée de pierre la précieuse un masque en or et tout il ya d'un v2 en fait il est le fou était en vitrine et le vrai qu'un coffre force figure une ancienne dans les galères secrètes sous la ville aurait donc ça ça me doit venir de sous la maison des piviers des pivoines je vais y arriver médaille de mort en drôme dans sa mièce northcrest est tombé au combat ça ça doit être durant si je ne dis pas de bêtises manor est oui quand on cherchait les plans pour le donjon la mécanique vient de l'asie des fous la partie où il y avait les monstres et le plus machin tirant est clairement le trésor qu'on a eu au tout début qui est bien qu'on est au tout début qui nous servait de tuto quelque sorte c'était ce trésor c'était obligé de l'avoir obligé de l'avoir c'est bon les heures de mission j'aime bien envie à ce qu'on est de pierre on reconnaît comme étant du verre à balle le vla le faux et l'anneau de cornelius seulement décider oui c'est l'anneau qui servait avec la primale et le livre je sais pas si c'est exactement même livre mais je sais qu'ils en avaient un autre baron toute sa clique de type en robe le crâne parlant le charaigné c'est vraiment nécessaire d'avoir ça et la main mécanique du robot et sa boîte vocale on a des choses des choses cercle de pierre de seren dit je n'en ai qu'une et c'est le cercle d'ivoire je ne sais plus où je l'ai eu par contre je ne me souviens plus du tout broche de castigny j'en ai eu une deuxième juste avant de commencer l'épisode j'ai joué en off j'ai fait les contrats de basso qui sont pas qui étaient pas vraiment intéressant et il se trouve que j'ai trouvé celle-là en fouillant un peu il y avait un petit un petit comptoir clandestin en dessous et elle était sur le comptoir réservoir d'huile et c'est des branches offertes aux filles castigny lors de leur mariage et ça il est juste le but de les mariés à des seigneurs de haut rang pour faire pour la bonne réputé les devoirs de wii très riche je me souviens bien c'était dame wittridge état d'où est une société les femmes de dayport était connue pour son intransigeant sur les fins bastien matière de mode et d'étiquette homme constante il devra chaque femme se présenter en public de veiller à être présenté aux côtés un jeune gentilhomme qui l'accompagne on cerveau la ve la peau diaphan et afin du mais je dois vouloir dire pal quelque chose comme ça de vertueuse porter un masque d'arsenic et de zinc or fun fact je sais plus j'ai appris ça mais c'était quelque chose qui se faisait je crois l'époque du 18e pour vraiment avoir le teint pâle très blanc limite translucide heureusement que ça se fait plus parce que pour ceux qui connaissent l'arsenic évidemment c'est du poison et même le zinc c'est un métal mais à forte dose aucun métal n'est bon pour la peau pour la santé à la femme de porcelain pour le chien blancheur de vodan soulignez chaque jour à l'aide d'un mélange de feuilles de coca m'observatrice pour que vos yeux soit l'argile innocent et qu'ils fassent au bonheur de ces messieurs utiliser quelques gouttes de beladone ça aussi ça s'est fait à la même époque et masque de zinc la beladone est aussi un poison et elle s'en foutait dans les yeux juste pour dilater leurs pupilles voilà je pense qu'à l'époque ils devaient pas savoir que c'était du poison vous avez une silhouette mince et saine le jeune écorce et serré sont incontournables et oui bon on est vraiment sur des modes du 18e quoi tout ce qui est c'est pas tout ce qui n'est pas recommandé je dirais aujourd'hui de nos jours et j'avais complètement passé le mode et qui plus est comment dire se foutre du poison sur la gueule voilà quoi et les broches d'éternité nobles des grandes maisons se faisaient à court avant on avait autrefois l'habitude d'échanger des bijoux fleuris sur le dame aujourd'hui disparaît du jardin botanique d'Oldal ces bouquets précieux représentaient un amour éternel alors c'est pas ça que je voulais faire voilà broches roses et ranges rouges peuvent aussi bien signifier un mauvais étable qu'un duel à mort au petit jour où ça double tranchant quoi enregistrement des pétards pendant la timidité de la personne qui offre cette branche ou sont des goûts gênés oui projetons sauveteur saint mode d'orgueil c'est bon je dois faire pour signifier l'admiration la pitié je ferai dit là pour porter bonheur il ya que le lilac a une signification unique toutes les autres c'est vraiment du truc à double tranchant genre on t'offre une broche en tant si je sais pas quoi là qu'est ce que c'est déjà celui-là vient de dessous les comment dire la maison des pivoines et terre de pierre et le soldat vient du donjon je crois une tête de mort ouais c'est stylé mais bon faire ça dans les eaux des défunts c'est peut-être un peu voilà quoi les brassées des veuves joyeuses veuves reconnaissantes c'est bien ça nombre de 6 qu'on peut voir et c'était un secret qu'on peut voir t'es brillé dans leurs yeux ouais 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 où est ce qu'ils sont ils sont pas ceux-là 3 sur 6 c'est là le vipère partenaire d'un maigle de main 3 m1 pour avoir géré de la vente à varier ça on entend parler des fois quand je passe dans le quartier sud c'était dans le quartier sud je ne sais plus où c'est d'eau dessus je suis celui-là le vient de la bijouterie du chapitre 2 je crois partenaire dame uriana dont marie mourait piétiné par son talent là qu'il avait perdu connaissance le bras s'explique j'ai trouvé dans les quartiers sud encore une fois plus vers le marché aux poissons la dame rose dont marie mourait de peur lors du cambriage d'un grande maison et les plaques il y en a tellement les tableaux ciment restent 4 bon on va pas s'attarder plus longtemps que ça on a une mission à faire j'ai été voir victor et pour terminer ce mission il m'a juste dit merci bien et que dit que ce sera possible quittera cette ville maudite et acteur je crois aller le voir aussi n'a pas de boulot pour l'instant je vais vous montrer pourquoi car je pense qu'on a encore une zone à débloquer et relativement grande en plus voilà alors je vous montre ça vite fait voilà il reste en vrai il reste toute cette zone là avec la rue qui descend ici jusque là on n'a jamais exploré on peut pas l'explorer tout simplement parce qu'il est bloqué ici à un trait là c'est l'appareil c'est bloqué aussi ici pareil ce niveau là ici là aussi et j'ai jamais été de ce côté là je suis toujours resté de ce côté là je pense qu'on aura l'occasion d'y aller incessamment sous peu peut-être après notre bien travail si notre contrat un chapitre plutôt qui si j'ai bien compris va consister à aller rendre une petite visite au baron chez lui à nos caisses manorre j'ai envie de dire on y va alors lui vous inquiétez pas il est juste buggé il essaie d'affirmer sa dominance vous êtes bien partururé monsieur même ses fringues elles sont partururées vous avez le crâne affreusement vide mais vous avez de beaux yeux monsieur ne traînons pas allons-y allez il faudrait peut-être que je passe voir un recelleur de toute façon je crois qu'il y en a un sur la route je crois que je vais passer à celui d'aburé boiteuse parce que je crois que les recelleurs qui sont dans les petites caves comme ça n'ont pas de de grandir de trucs spéciaux que je recherche chercher à avoir quelque chose il permet d'avoir plus de santé ce genre de choses on va faire un tour avec les contrats j'ai un petit peu d'argent voilà c'est ici je suis couvert un point de compétence et je l'ai mis dans l'efficacité qui me permet d'avoir une concentration se draine beaucoup moins votre conviction nous assever votre foi et votre sang je peux satisfaire vos besoins les moins avouables qu'est-ce qu'il peut que l'autre alors flèche d'eau je viens penser sur le tige en prend ça ça va ça va pas vous peut-être se prendre deux pavons plus flèche explosif pas besoin de plus tout ça va qu'est-ce que je peux chose à ce niveau là ouais bon ça c'est pas vraiment nécessaire j'ai envie de dire s'il augmente avec ça ça serait bien mais ça coûte tellement cher j'ai jamais autant d'argent on va économiser la cité est entre les mains des fervents ouais ouais les fervents on a l'air d'être aussi dérangé que la vigile en fait mais moi je vous avoue je le sens venir le délire de au final orion il vaut pas mieux que le baron c'est un enfoiré dans le même genre je le sens venir à des kilomètres ça ce délire là hunger games il dit ouais on va souligner le peuple tout ça ouais ouais enfin un peu je suis sûr qu'il nous a pas montré son vrai visage allons au manoir du baron et on va essayer de le faire le faire sans se faire opérer cette fois j'ai vu qu'en appuyant sur f1 je m'en suis rendu un peu trop tard parce qu'on est quand même au chapitre 6 on peut avoir les objectifs secondaires je sens pas envie d'être emmerdé par les deux zouaves là bas je pourrais passer par là mais en réalité c'est une très mauvaise idée ça me ferait passer derrière de derrière de le mur ça me bloquerait avec vu qu'il y a un type qui monte la garde juste à moi ici mais tu te fous de ma gueule aïe je suis perché je vais vous faire voir Erin est en vie bizarrement je ne me sens pas mieux elle passe plus de temps dans ma tête que moi je crois que l'énergie primaire est en elle et qu'elle l'a corrompu qu'elles sont toujours là et s'écoutent des murs de Moira à cause des expériences de Northcrest c'est pour ça qu'il l'a éloigné je crois qu'un seul est capable de me répondre le baron et bien allons le voir les dernières lignes de défense du baron sont prêtes pour la horde mais pas pour moi je vais rentrer avant que ça dégénère un homme a pas arrivé on a un chien dans les chiens en réalité c'est pas un problème si on a des flèches à gaz il fait dodo le numéro 2 toujours être en hauteur et là il y a quelque chose qui brille là-bas alors voyons voir objectif ne pas se faire repérer une autre hausse et cinq pièges tuer une autre hausse et dix personnes le chien compte pour une personne voyait tous objets et trésors ok donc il y aura des pièges il fait une espèce de ronde et s'il passe ça je peux le défoncer les temps sont durs il va bouger est-ce qu'il va passer il va en a de passer la flotte il va clairement passer par là s'il bouge un petit pont ce qui m'arrangerait aussi et juste là il y a de l'orage aujourd'hui les rues ne sont plus sûres il a bouffé la matraque il a des poches parfait il est impressionnant quand même oh il a le symbole du régime du baron c'est la façade de son manoir bon là il a construit son manoir par rapport au symbole de son régime c'est un trésor alors qu'est-ce qu'on a cendre je préfère passer par le bas dont j'ai une mure torche j'ai eu quelques gardes aussi oui ouais il y a quelques uns t'imagine pas le nombre de fervents que j'ai vu là-bas toi et les chiffres ça fait deux si j'étais intelligent je passerais pas ici qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait cette petite ronde bouffer la matraque il a bouffer la matraque je discute avec un autre garde là-bas si j'éteins ça quand il passe au bon moment s'il fait une ronde ça va le tirer on va se passer j'ai envie de me dépasser bizarre vas-y va voir cochon il y a de l'huile à terre mais ça me paraît un peu extrême quand même je crois que je suis en train de perdre une dent je peux lui si j'éteins la torche derrière lui est-ce qu'il va réagir une flèche d'eau en plus c'est parfait la réponse est oui ouais le bas c'est fait coupe je prends l'étrier là-bas notre garde en bas j'ai de ce côté cache le bandit c'est pour être un chien regarde ici c'est complexe en vrai des lumières que je ne pourrais pas éteindre moi-même ok donc il fait une espèce de ronde lui ça va être chiant au moins que ce soit encore un autre il y a une torche arbalétrier le moindre individu qui franchit ses murs voulu planter un carreau surveillez ses jardins comme des aigles vous me prévenez au moindre pète souris à vos sortes c'est plein de lumières ça va être impossible à gérer qu'est-ce qu'il est arrivé au marchand de brume coucou coucou ok il fait pas gaffe au chien c'est la bonne nouvelle comment est-ce que je peux aussi ça coucher on les a sous-estimés et on va bientôt en payer le prix peut-être le déplacer lui hein ouais on fout là-dedans il y a l'ombre parce qu'ils ont vraiment l'air d'être aveugles les gardes ici d'ordre de roi tôt je prends mon temps hein je veux vraiment essayer de l'avoir à fond en vrai je pourrais essayer de me donner une flèche dans de scie en vrai je pourrais essayer de me donner une flèche dans de scie il y a quelqu'un il y a quelqu'un parfait ça c'est beau lui là-bas ils ont pas attention de bouger j'ai l'impression les deux comment ils pourraient nous submerger je pense pas qu'on soit à la moyenne à l'intérieur on a plus de l'arbonique ça va être compliqué pour jamais ça va être complexe les heures d'entraînement les sacrifices et là c'est le grand soir c'est quoi on va les laisser eux ? il faut tenir notre position on n'a pas d'autre choix on est où les objectifs secondaires ? il est presque fini hein ça se passe moins que peut-être un truc qui ferait du bruit pas loin d'eau si bien si ça se trouve il y a des objets ils vont me bloquer en fait genre ça là j'ai raté je pense que j'ai tout les portes là-bas les vues au final j'avais pas tout les heures d'entraînement les sacrifices et là c'est le grand soir c'est une armoire ici je vais peut-être pouvoir essayer d'attirer faire du genre du gros boucan et essayer de les attirer ici au moins un c'est quoi ça ? je me demande si ça coupe tout le système d'eau dans les jardins la fontaine c'est pareil la fontaine c'est pareil tant mieux il pouvait rien entendre avec ce bruit de toute façon oublie la fontaine ce sont les murs qu'on surveille elle a pu sortir à temps je le sais en faisant beaucoup de boucan c'est quoi encore ? un problème est-ce qu'il y en a un ou deux qui bougent ? ce trésor là et oui ça bouge il est plus là il va se retrouver tout seul comme un coup il n'a rien compris l'autre je suis une véritable ombre il est encore énervé ici il est calme ce qui veut dire on bouffe la matraque voilà cette zone est 100% clean il n'y a plus rien il est bien travaillé j'avais vu la plaque je ne vais pas te rater toi en plus c'est celle du manoir du baron alors alors qu'est-ce qu'on a là ? statut d'Elias Norskrist lion du progrès j'imagine que c'est notre baron actuel tiens je vais quand même pas rater l'objectif du piézor quand même parce que le jeu est un enfoiré à ce point ça c'est fait ça c'est fait là on est plus obligé de passer et assommer tout le monde c'est une bonne nouvelle en soi oui ça c'est vrai pas c'est une bonne chose c'est Gué le piège la figure c'est le piège c'est le piège c'est hyper c'est le piège c'est le piège C'est lié. Pioche. Encore des doutés là. Merde, il n'a pas entendu, c'était trop lourd. L'autre doit faire une patrouille. Si je reste dans les ombres, ça devrait bien se passer. La viande sèche. Oh, je déteste la viande sèche. Alors, apparemment, il y a un passage par le... Ouais, il y a... Est-ce qu'il descend, on dirait, ici ? Est-ce que je passerais par là ? Il y a encore des choses, ici. De la viande sèche. Je déteste ça. Je sommeille. Qui a fait ça ? On va la rallumer sur le crème, j'espère. Et merde ! Proplexation, ouais. Je me fais désigner. Très bien, là, c'est rien que j'ai. Alors, à ton passe. De la viande sèche. Je déteste la viande sèche. Ça va aller. On est bien. On est bien. Chien. Fais dodo. Voilà. Alors, ces flèches à gaz... Super utiles, en vrai. Cette boîte a l'air... Fragile. Il y a une corde que je pourrais attacher. Il y a quelque chose à bas. C'estpy. C'est mort une plus. On est un groupe. Ça va aller? Un autre. On doit passer par les taux, c'est toujours mieux. Ouais, ouais, il y a une entrée ici. J'espère qu'il n'y avait rien d'important au sous-sol, au pire. Allez, Garrett. Il faut appuyer pour la soulever, celle-là. Ça, c'était le plus facile. C'est une grande maison, et le baron ne prend pas de rendez-vous ce soir. Pas de son plein gré. Pas très très loin en plus. Et rentrer chez lui, on est dans le grenier, visiblement. Et... Tant vu le manoir du baron, personne, je m'attendais bien à ce que ça soit. Ouvrez mon permon, et ça fera quatre. À cheval pour le chanf... Il n'y a qu'une chance que je me fasse repérer les cochons. Il y a quelque chose là-bas. Il reste là. Bonne nuit. Bonne nuit. Papier. Pas de lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est, ça ? Être d'un garde. Bétanis, tuis ceci. Ça veut dire que la nuit est mal tournée. Les gars ont des mailles enchauffées entre les jambes, il faut bien le reconnaître. Je t'ai laissé tout l'oublier que j'ai mis de côté. C'est pas grand-chose, mais va pas croire que j'ai tout dépensé à taverne. Je n'ai rien divisé notre pays par deux, et doublé notre charge de travail depuis que ces foutus mains noires se sont foutus de nous à l'usine. Capitaine, il faut que j'y aille, certes, de l'argent pour prendre soin de toi et de papa. On a toujours juré de ne jamais demander la charité au baron, mais je pense qu'il te laisse... Pas qu'il te laisse ramouir de faim par fierté. Kale. Mignon. C'est pour la bourse. Et dans les étages supérieurs. Oh, il y a des pièges. Le cochon, il a mis des pièges. Bon, faisons méthodiquement, commençons par le rez-de-chaussée. Je le sens encore. Pas piégé, ici. Pour l'instant. Quelque chose me dit que c'est le C.I. en question. Ici, par contre, c'est fortement piégé. Difficile d'y passer sans se faire tirer dessus. D'ailleurs, un peu de bouffe, un peu de pavot. Voilà. On va nous traiter des pièges, j'aurai autant y aller. Ces pièges sont tout neufs. Northcrest le paranoïaque. Il a peur des intrusions. Il faut que j'avance prudemment. Par là. Coupe, coupe. C'est quoi, ça ? Oh, c'est quoi, ça ? Il y a des choses, ici. Il y a de l'argent. À mon avis, point d'entrée. C'est peut-être celui du bas. J'explore, j'y vais à fond. Effectivement, on dirait, Northcrest Manos court. Donc, c'est l'extérieur. Ça communique probablement avec la... la descente des escaliers qu'on a vus. Il y avait une coupe, ici. Je ne manquerai pas d'objets. On repasse. On va pouvoir passer au rez-de-chaussée du manoir. Allez, soulève ! Il y a du mal. T'en j'appuie, hein ? Les pièges sont désamorcés. Pas d'inquiétude. Tu n'es pas là. C'est quoi ? C'est quoi ? On ne sait la manger. Il y a des gardes. Bien, bien. Il est très sombre. Les hommes du baron mangent bien. Tant mieux. Ce serait bête que... Pendant un voleur de pain. La cité sent de plus en plus mauvais. Il n'a rien remarqué, ce crétin. Parfait. Chose à voler, ici. On doit bien faire notre boulot. Ouais, ouais. Les russes sont calmes. Donne tes poches. Donne tes poches, je les vois. Merci. Alors, il y a des choses qui brillent. Des secours, des verres à vin. Il n'y a pas de petit profit. J'ai besoin d'argent. On sait que ça cache des choses, ici. Hop là. Ouais. Petit vert. Sur jaune argenterie. Je vais me mettre bien avec ce coup. J'ai un truc de piquer ces assiettes. Oh, une bouteille dorée, je ne veux pas. Ça ne se refuse rien. Par où, ça va ? Les gardes. Je vous le dis, je vais rincer North Chris Manor. Il n'y aura plus rien pour j'aurai fini. Ici, c'est les escaliers. Chambre, ici. Je ne veux pas être emmerdé par les gardes. La vie de dissentiment. Tout le personnel de North Chris Manor est renvoyé son dé. Vous serez fouillé et escorté extérieur par la garde du baron. Le plan de faire sortir en douze de la nourriture des ressources sera pendu. Ou encore, sur la propriété après le crépuscus sera arrêté. Et bien, il déconne zéro, le vieux. Vraiment une dent contre les voleurs, c'est fou. C'est l'un qui a doué. C'est l'un qui a doué. C'est l'un qui a doué. Une fueledure est dé. Au revoir. Merci. C'est l'un qui a doué. J'ai débit见. J'ai débité. J'ai débité. J'ai débité. A hesité à la porte. Pas cette Promise. J'ai débité. Quelle, elle a doué. Rien, rien de rien. Pas des interrupteurs, des fois que je puisse éteindre. Si. Des coups ne sont pas gardés. Il y a qui est bugué là-haut. Je dois m'en débarrasser avec sa lumière, il va être chiant. Comment courtiser une femme ? C'est un bon spot pour le cacher. J'ai l'impression que ça patrouille vraiment dans le coin par lui. J'ai juste vu un qui était bugué en désescalier. Merde, je suis dodo. J'ai oublié que j'ai aussi l'étage. Il y avait un piaf. Qu'est-ce que ça veut dire ? Merde, raté pour le repérage, c'est chiant ça. Rien, raté pour le repérage, c'est chiant. Je n'ai pas vu piaf. Qu'est-ce que ça veut dire ? 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 Tant pis pour ça, on l'aura raté. J'ai vu là-haut. Si mon grade ne suivit pas, j'aurai l'impression d'être à l'âme. Il faut bien rester en hauteur, ça me garantit toujours un avantage. Il y a de plus chaud à l'attendre. Ça gâte, c'était doucement. Je crois qu'il est tombé de l'autre côté. Si il y en avait un qui pouvait passer là en dessous, je pourrais m'en occuper. J'ai trouvé de quoi les attirer. Documents là. Je ne veux pas neutraliser trop. Pourvu qu'il y ait de gravure, j'en prie de me défouiller. J'ai vu toi. Il est sommeil. Apparemment, il est dans son aile. L'aile qui a été détruite, si j'ai bien compris. Un document, je l'irai plus tard. Je suis quand même dégoûté d'avoir été opéré à cause d'un piaf. Je vais prendre du manoir. Un étage. Ok, ok. Ça devait être les points d'entrée. Cette zone marquée à l'étage n'était pas sur le plan d'origine. D'entendu, il y a un cercle secret de bonus. Rien. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'on est. Ce manoir a l'air d'être gigantesque, ça va être chiant. Je sens que je vais encore rater la moitié des trésors. Je sens que je vais encore rater la moitié des trésors. Je suis de l'autre côté des pièges. Je ne dis pas forcément ce que j'avais envie, je voulais désamorcer. Troupe aux yeux T. Ça doit être la chambre forte. L'entrée secrète ne doit pas être loin. Montre-moi un peu ce document. Le plan du manoir. Enfin, c'est son pouvoir. Un. 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 Un du manoir. Ça, c'est peut-être la bibliothèque du la taille. Là. Où est l'autre secrète ? Je suis dans cette pièce-là. Ça veut dire que c'est en tournant quelque part, on peut l'avoir. Il me paraît bien suspect comme entrée ça. Piégé à mort, le jeu est vraiment parano. L'être de l'intente dans les rumeurs disait vrai, nous avons tous été renvoyés. Ce courageux, c'est bien ce qui peut nous arriver de mieux. Les amis qui ont commencé avec le bouclerge vont atteindre Holdal. C'est mieux pour nous de ne plus y être à ce moment-là. Il paraît qu'une noble s'apprête déjà à quitter la cité, l'un d'eux pourrait t'engager et dire que tu travailles pour le baron, mais ne souffle pas un mot sur ce qui s'est passé. Maintenant, ils apprécieront sûrement ta discrétion. Bonne chance avec Sander Farnum. Voilà. Il faut mieux être en sécurité. Il y a quoi ici pour que ce soit piégé ? Il est près du feu, il est trop brûlé. Monsieur, je sais bien que vous devez avoir fort à faire avec ses heures sombres, mais je vous prie instamment de me verser plus d'argent. Sachez que son état ne s'améliore pas et qu'il ne reste plus de teintures d'opium. Le médecin a confirmé que ce n'était peut-être plus qu'une question de semaine avant qu'elle était bonne. Le reste de la lettre est brûlé et lisible. Je ne suis pas sûr qu'il était vraiment versé dans la générosité. Mon nouveau médecin suggère n'heureusement que ce pourrait que mes bourses soient sèches. C'est un bécis pour remplir une expression si ridicule à quelque pour décrire la stérilité, même si son diagnostic fleurit pour être exact. Je sais que la primale en est la cause. J'ai commencé à faire vieillir mon corps il y a quelques temps. Une fille est déjà arrivée à la conclusion que l'exposition à primale a des effets extrêmes sur le corps et l'esprit. Il s'insigne en nous. Ok, donc le baron est stérile et la primale le tue à petit feu. Une fille passe la nuit. Comme s'il y a beaucoup de maladies et problèmes mentaux dans l'administration du donjon, j'ai ordonné de former le coffre au lieu de stockage pour le plus gros morceau de la pierre primale. Si haut au-dessus de la cité, les effets néfastes sont peut-être annulés. Donc si ça se trouve, il est pas si vieux que ça en vrai. C'est juste la primale qui l'a fait vieillir prématurément. Donc on peut jouer à ce genre de truc. On peut trouver la douce, ça a été simple, mais le recruter, c'est virail de notre père de manche. Il finit par entendre raison d'accepter de rejoindre, de les éveiller, comme si sa réticence m'a un peu arrêté. Ne précise-t-il pas la chance à croire que je lui offre. Pardon pour beaucoup d'entre nous cependant. Cette perception de la primale est essentielle. Notre énergie n'a aucun niveau extrême. Sensibilité sur la douce peut m'aider sur ce point puisque c'est un Northcrest. qui rajoute son rôle, je vais considérer notre relation. Ok donc il y a un autre Northcrest. C'est sa chambre ici. Attendez, une chambre un peu plus impressionnante pour un baron. Je trouve que les chambres des domestiques au rez-de-chaussée sont plus belles que ça. Même une salle de bain privée et tout. Bide ! Ou un buste en or. Parfait. Un peu de pavot. Ça j'avais compris que le trésor était par ici. Oh c'est ça qui voulait protéger sa chambre forte secrète. Pas long feu face à moi. J'imagine que l'entrée est probablement derrière ce tableau, je l'espère en tout cas. Parce qu'il n'a pas nécessité une combinaison. Je pense que je l'ai raté un an. C'est l'ancienne chapelle de la famille. Les Northcrest n'ont absolument rien à faire des dieux d'antan. Laisse-moi voir. Le cœur avec des lions. Je pense que ça c'est bon. Je pense que ça c'est bon. Bien, 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 bien. Très effacé celui-là. En très mauvais état. Je vais essayer, mais il est super effacé lui, c'est chiant. Je ne vois pas très bien. Je vais être honnête. Je peux peut-être avoir l'autre. Lui, celui-ci est en bon état. Donc c'est des... En bas, c'est deux ailes. On va essayer comme ça, en comparant avec l'autre peut-être. Je dirais ça pour celui d'en haut. Ça, on dirait ça, c'est un ensemble. En bas, ça serait court. Il y aurait de la couleur, mais celui-là est endommagé. Non, je ne vois pas. Ça ressemble pas à ça. Peut-être ça. Il y a un truc dans ce genre-là. C'est un peu compliqué, cela. Pas un truc qui me permettrait d'y voir. Autant celui-là, ça a été facile. Mais l'autre est super endommagé. Je vois. Et donc, il faut que le poids descende. OK, donc le haut. Toute logique. Parfait. L'avant-dernier, un tour sur... Je vais voir. L'avant-dernier, il est vers le fond. Il tourne comme ça, je crois. Ouais, et le dernier. Un tour sur la gauche. Oh, joli. Cœur de lion. Mais c'est magnifique, tout ça. Il y a que ça. OK. Il faut repartir, maintenant. Pas les mêmes boutons. On monte, on monte. Voilà. Gros diamant, hein. Gros diamant. Par contre, c'est très chiant parce que... Je suis obligé de repasser par la bibliothèque. Vous allez voir que c'est un enchant de guerre. Il y a un truc qui brille là-bas. Je suis pas un gros homme. Non. Gros diamant. Regarde. Calme de mes deux. Et lui, une porte. La porte, c'est peut-être une bonne nouvelle. Il y a une porte. on reste qu'à désactiver des pièges pour les objets trésors je pense sincèrement que vu la taille de la demeure ça va être compliqué de savoir où est ce qu'ils sont toujours que je vais essayer de faire ça sans déjà on a raté de ne pas se faire opérer qui est quand même le basique donc c'est chiant je vais tu m'éteins ça s'il te plaît ok le mécanisme se trouve juste ici n'est pas plus compliqué pour ça c'est juste pour l'orgueil c'est qu'en soi ça ne sert strictement à rien de faire ça mais bon je pense que ça j'aurais dû rester dans dans le j'aurais dû passer par les escaliers bon tant pis tu dépares là il n'a pas envie de déplacer il t'enverra chier il est dans ses quartiers privés il n'est pas question d'aller autre part entre du général on s'entrevoit plutôt sur la barricade on va passer par là c'est la partie cadet des tromotes je ne sais pas ce qu'il y a comme trésor je vais être honnête le jeu ne le dit pas là dessus je perds un petit jeu des squelettes il sent voilà il est dans sa tour c'est encore tout ce merdier et bousillé c'est pas entretenu ici visiblement encore demandé de l'escalade c'est relativement simpliste c'est pas pour un héros c'est un capitaine à la barre de son avis au nom de ce vieux moui colmater la brèche et empêcher les fers de l'écoche sinon tu auras affaire à moi je veux être fou c'est un bon avis surprenamment le général est ici ok on est arrivé ici ok bonjour si vous voulez me tuer dépêchez vous je cherche des réponses et je vous conseille de me les donner mes réponses ne plaisent à personne on m'a beaucoup parlé de vous cette terre est pleine d'énergie vieillit comme le monde primal à moins d'y être sensible elle est imperceptible mais on peut la canaliser la modeler pour construire quelque chose par le passé on l'a contrôlé en petite quantité mais mais je visais plus grand plus loin et qu'est-ce que vous avez fait à Erin à l'asile quand la pierre a éclaté et que le livre s'est détruit l'énergie c'est comme réfugié en elle l'exposition à cette source a des effets terrifiants elle torture le corps et l'esprit je sais ce que ça peut faire où est-elle passée j'ai essayé de purger l'énergie qui était en elle mais quand il a capturé Erin à Moira mes rêves se sont envolés avec elle de qui vous parlez là c'est Aldous qui a enlevé la fille Aldous vous connaissez son surnom Orion mon frère on a grandi séparés mais je l'ai réintégré dans la famille parmi les éveillés comme nous il était en phase avec la primale il était là lors de la cérémonie oui en soutien mais maintenant ces fanatiques recherchent la pierre pourquoi Orion l'aurait enlevé ? il prépare sûrement un nouveau rituel et vous avez été à l'arba très obéissant apparemment d'abord vous avez volé pour lui l'anneau de Cornelius puis le livre la pierre dans le donjon et s'il trouve l'ultime votre oeil vous y étiez je m'en souviens vous êtes la dernière pièce bon courage avec la meute de mon frère l'enfoiré quand je disais qu'Orion valait pas mieux que lui et bah littéralement c'est son frère en plus en plus en plus en plus en plus en plus alors là peut-être les invités du baron sont arrivés et vous savez quoi on va s'arrêter là pour cet épisode des bisous prenez soin de vous on se trouve terrible pour les vies épisodes pensez aux petits pouces bleus ça fait toujours plaisir des bisous et à très bientôt